Le courant est fort, on est entraînés dans un courant, c'est la volonté collectif. Nous sommes entraînés dans un courant. Le courant de l'humanité, la logique de nos sociétés, la volonté collective, nous sommes entraînés là-dedans comme une rivière qui coule avec un puissant courant, le courant t'emporte et tu vois que tu puisses sortir de ce courant. Il faut que tu vois combien tu es emporté par ce courant et que tu commences à être insatisfait de ce qui se passe, que tu ne te satisfasses pas de tout le bonheur que tu as de couler avec le courant. Parce que dans ce courant, il y a beaucoup de plaisir parce que tu ne fais rien pour empêcher ça. Donc tu te laisses couler, mais tu ne sais pas où tu vas, tu es dans l'illusion et tu te fais croire toi-même que tout va dans la bonne direction. Mais en fait, l'humanité va mal, nous sommes emportés dans ce courant et seul ce que tu es authentique peut changer la donne. Parce que quand tu retrouves tes esprits, tu es toi-même, tu es indépendant de la volonté collective. Tu ne la suis plus parce que ce n'est pas la tienne. C'est une volonté qui appartient au monde et qui a été mis là pour t'emporter. Nous ne sommes pas ce que le monde propose. Ce que le monde propose, c'est la décadence, la déchéance où tout le monde est emporté par le courant. Le courant de la vie commune que nous croyons être la bonne. On te dit, voilà, il faut réussir, il faut se montrer fort, il faut devenir quelqu'un. En fait, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus authentique, tu n'es plus vrai, tu n'es plus ce qu'il y a de spécial, d'intègre. Tout ça est dilué et tu es faussé de ta vraie nature. Ta vraie nature a été embarquée par une volonté collective qui n'est pas la tienne. Pour la plupart, nous sommes prisonniers de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, c'est le moteur qui nous emmène à nous laisser emporter par ce courant. Parce que tu crois aux choses qu'on t'a donné pour que tu puisses être heureux. Mais il y a une illusion là. Parce qu'il n'y a rien qui puisse te donner le bonheur. En fait, ce que tu cherches n'est rien d'autre que la projection que tu te donnes pour pouvoir arriver quelque part. Tu te donnes un but. Et ce but, tu l'as dans ce courant. Ce courant te propose un but. Il dit au bout de tout ce courant-là, laisse-nous emporter et il y aura quelque chose. Donc tu crois, tu te promets de l'avoir et puis tu es tout le temps déçu. Parce qu'en fait, tu ne touches rien de sacré. Ce qui est sacré, c'est en dehors de cette volonté collective. Ce qui est sacré, c'est quand tu es vraiment indépendant de la vie qui se déroule. Tu la vois se dérouler, mais ce n'est pas ta vie. Tu la laisses être. Elle appartient au monde. Et si tu te soumets à cette vie qu'on te propose, alors tu vas être embarqué avec elle. Tu vas t'identifier même avec ça. Et tu vas croire que tu es fort, tu es grand, tu as réussi. Tu as eu des diplômes. Et tu te donnes une notoriété. Et avec cette notoriété, tu deviens arrogant. Parce que tu es quelqu'un qui impose. Tu imposes ta volonté. La volonté qui devient celle de la collectivité. La volonté, c'est de vouloir faire en sorte que toutes les choses ressemblent à ce qui coule dans la même direction. Et personne ne doit résister à ça. Si quelqu'un résiste à ça, il n'est pas selon le goût de la volonté collective. Et comme moi, je me suis identifié à la volonté collective. Donc tout ce qui n'est pas comme ça, je vais me battre avec eux. Parce que ce ne sont pas mes conclusions, celles que je me suis donné d'avoir. Le problème, c'est que nous sommes tous embarqués avec des conclusions qui nous dictent comment la vie devrait être. Et donc, on impose tout ça. Quand tu as réussi à te mouler à ça, à cette volonté collective, tu deviens injurieux. Tu deviens mesquin. Tu deviens arrogant. Et tu crois être au-dessus de la mêlée. Tu crois pouvoir donner à quelqu'un des leçons de comment faire pour exister, pour être à la norme, pour être bien, bien vu, bien reconnu. Autrement, on va le laisser de côté. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Soit tu te moules et tu es récompensé. Soit tu résistes et tu es puni. Parce que la punition va toujours te ramener au même courant. Ce que tu ne veux pas faire, on va t'obliger de le faire. Si ce n'est pas volontiers, ce sera par force. Mais tout va dans la même direction. Récompense, punition, c'est pour faire exister un monde qui doit exister toujours de la même manière. Peu importe ce que tu penses. Peu importe comment elle est ta perception. Tu couleras dans ce courant. Parce que tu es soumis à ça. La volonté collective t'a embarqué. Tu n'es plus toi-même. Tu appartiens à la volonté du monde. Tu n'es plus libre. Donc, pour être libre, c'est de savoir que tu es prisonnier de la volonté collective. De tout ce qu'on te demande de faire. De tout ce que tu vis aujourd'hui. Tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends, tout ce que tu attends, tout ce que tu aimerais faire exister. Ça fait partie de tout un système qui voudrait que tu fais perpétuer le même système. Et tu es embarqué avec toute cette illusion de devenir ce que le monde attend de toi. Alors que là, il est question de comprendre que ce que tu es là, c'est en train d'être quelque chose qui est en train de se ternir, de se dévaloriser, de vendre son pouvoir pour pouvoir exister. On vit une vie où on vend sa liberté pour un peu de plaisir. Et ce plaisir que tu as ne te donnera pas la joie de vivre. Parce que c'est un plaisir éphémère. C'est le plaisir que toute ta volonté collective propose. Le plaisir d'être dans le bien-être, d'avoir des richesses, d'avoir des biens matériels, d'avoir une croyance, d'avoir tout ce que tu prônes. Ça devient intéressant pour toi. Parce que là-dedans, il y a une espèce de sécurité où tu habites dedans et tu te fais valoir avec tout ça. Tu habites là-dedans. C'est ta maison. C'est ton identité. Tu es ça. Mais tu es malheureux. Parce que tu es toujours en train de couler dans le courant. Et tu es toujours en train de faire la même chose. Parce qu'au bout, il y a d'illusions. Et il y a beaucoup de déceptions, de souffrances. Si tu vois que tu souffres et que tu t'arrêtes pour voir cette souffrance, alors tu t'élèves déjà au-dessus du courant et tu peux voir tout ce qui se passe dans ce courant. Être attentif, ça veut dire s'élever au-dessus de la scène. Être attentif à tout ce qui se joue. Parce que autrement, tu vas être embarqué. Si tu n'es pas attentif, tu vas être dilué dans la volonté collective. Et tu vas être emporté. Et tu vas croire que tu dois faire plaisir à quelqu'un. Tu dois faire plaisir à l'idéal. Et tu vas couler tout le temps de la même manière dans cette direction. sans jamais voir la réalité de ce qui se joue pour de vrai. Parce que tu n'es pas attentif. Ne pas être attentif te fait croire que ce que tu vis, c'est quelque chose de vrai. Donc, tu crois en l'illusion et tu continues à patauger là-dedans. Parce que pour toi, c'est essentiel. C'est essentiel que tu sois dans ce bien-être éphémère, mais bien-être. Tu es bien vu, bien reconnu, applaudi. C'est vanité, mais ça fait plaisir que je sois reconnu parce que j'ai une sécurité que quelque chose me soit donné. En fait, j'existe en tant que personnage à travers les images dans lesquelles je me fais valoir. Mais en fait, tu es juste ce que la volonté collective propose. Et tu t'habitues à croire que c'est ça, vivre. Et tu l'imposes à tout le monde. Et on finit tous sans jamais comprendre ce que la vie propose au-delà de cette brutalité de ce que le monde nous fait vivre. Ce courant qui t'emporte, c'est brutal. Et tu ne sais pas être attentif à cette brutalité parce que tu es toujours en train d'esquiver la brutalité. Tu voudrais trouver quelque chose pour défier cette souffrance que tu as. Mais si tu fais ça tout le temps, tu seras tellement occupé à croire que tu peux défier les choses. Alors que c'est juste par le fait d'être attentif à ce que tu es là, tu es en train de couler dans le courant. Sois attentif à ça. Et quand tu es attentif à ça, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. La plupart ne voyons pas ce qui se passe puisque nous sommes embarqués dedans. Nous nous sommes identifiés à ça. Et là on dit, sois attentif. Regarde ta vie. Regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des problèmes partout. Regarde et accepte que c'est comme ça. Ne dis pas que ça devrait être comme ça ou ce serait mieux si c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Et être attentif, c'est de reconnaître que ce qui se joue, c'est la réalité de la vie qui se joue. Et quand tu as vu cette réalité qui est fausse, qui n'est pas celle, qui est ton authentique toi, ton intégrité, ta fidélité, alors tu réalises qu'il y a un mensonge. Et ça, c'est parce que tu t'es élevé au-dessus du courant et que tu as vu qu'est-ce qui coulait dans le courant, comment était fait ce courant. Et tout le leur qu'il y avait dedans, que tu croyais être l'Eldorado, tu croyais que c'était ça. Il fallait réussir, réussir, gagner, toujours plus et toujours plus. Mais en fait, il n'y a rien. Tu as toujours été déçu. Donc tu vois ce courant-là qui t'emmène, si tu ne l'as pas vu, si tu n'es pas attentif à ton comportement, à tes obligations, à tes façons de voir les choses compulsivement, toutes tes réactions. C'est ce qui se passe dans ce courant. Le courant, c'est ça, c'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus la volonté collective qui coule dans ce sens-là et nous nous identifions à ça. Et là, on dit, sois attentif parce que tu souffres et tu t'aperçois que ce n'est pas vrai. Tu veux vraiment faire quelque chose pour que tu puisses voir la raison de tout ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains, pour être dans cet état ? Pourquoi avons-nous succombé à la volonté collective et n'avoir pas été soi-même intègre, vrai, indépendant, juste ? Debout sur tes deux pieds, sans chercher des béquilles qui puissent t'accompagner dans ton existence. Quand tu laisses tout ce que tu crois qui te donnera une solution, alors tu peux voir, tu peux voir toute l'envergure, l'envergure du mensonge. Tout ce que le monde propose, tu peux voir que c'est faux. Il n'y a rien qui peut être proposé et qui viendra de l'extérieur de ta peau. Tout est en toi. Ce que tu es, c'est cette intégrité, cette façon d'être qui est pure, sacrée, indépendant de toute volonté qui se joue sur la planète Terre. En fait, tu es seul à remonter ce courant. Tu vas contre le sens de tout ce qui a été demandé d'être, une logique que tu défies, parce que tu t'es retourné contre ça, parce que ce n'est pas toi, parce que tu as été embarqué avec ça. Donc, tu vois tout l'impact, tout ce qui arrive quand tu fais demi-tour. Parce que le demi-tour que tu fais, c'est une révolution que tu fais en toi. C'est la révolution. Et le vrai changement vient de cette révolution que tu as, quand tu ne te laisses plus embarqué par les histoires qu'on te raconte de comment tu devrais être, et qui est devenue ton histoire aussi, et que tu te donnes la promesse d'y arriver. Parce que nous sommes influencés par cette volonté collective qui nous habite. Parce que depuis des générations et des générations, on se le passe. C'est l'héritage de chacun d'entre nous. Nous sommes l'humanité. Et pour voir qu'est-ce que nous sommes maintenant, il faut s'élever au-dessus de ce courant et voir ce qui se passe, être attentif à tout. Pour faire ça, il faut que tu sois libre, libre de tout ce qui se passe, libre de jouer dans les choses qui se jouent. Tu ne joues plus dedans, tu es au-delà, et tu vois la scène telle qu'elle est. Sans avis, tu vois le mensonge. Celui qui voit ce mensonge, la vision, la perception de ça, remet l'ordre. Parce que cette perception d'attention, qui voit la fausseté, est l'ordre. Et c'est ce que la plupart d'entre nous, on ne sait plus faire, puisqu'on est en désordre. On est désordonné. On n'est plus vraiment centré. Puisque on est en train d'être ce que la volonté des collectifs propose. Tu n'es plus unique. Et tu n'es pas, à ce moment-là, un don d'amour pour cette humanité qui coule et qui souffre. C'est cette humanité qui coule et qui souffre dans ce courant et qui embarque tout. Un besoin. Que tu sois différent. Que tu puisses être celui qui change la donne. Si tu changes la donne, il y a une prise de conscience déjà en toi. Et peut-être ce que tu vas être quand il va voir que tu remontes au courant. Ils vont se poser des questions. Il va dire, mais il est fou. Mais après tout, non. Il a de la jugeote. Parce que quand il s'aperçoit qu'il souffre aussi. Alors, il s'aperçoit que toi, tu es joyeux d'être sorti de tout le marasme, de tout ce que tu te racontes et de tout ce que la volonté collective propose. Merci. Sous-titrage FR ?